Eh salut les gens c'est Bembé, j'espère que vous allez bien et ça y est, ce matin je vous parlais de l'annonce de Pokémon Switch, let's go Pikachu, let's go Evoli, je vous laisse aller voir la vidéo de ce matin avec toutes les infos que je vous ai donné, mais là, on est sur Pokémon Quest, qu'est-ce que c'est Pokémon Quest ? C'est un jeu qui vient de sortir sur le Nintendo eShop, c'est un free-to-play, accessible gratuitement, et on va tenter ça ensemble, oui, vous voyez bien sûr, je le teste en français bien évidemment, je suis trop content, je suis tellement hypé de vous tester ça les gens, une nouvelle île a été découverte récemment. L'île est 3D, mais on m'a confié la charge de l'explorer, une ancienne civilisation qui vivait il y a longtemps, il semblerait que de nouveaux trésors, trésors, pas trésors, ils sont encore dissimulés, j'ai donc pour mission de vaincourir l'île, il a ramené toutes ses merveilles, l'île n'est plus très loin maintenant, il me tarde de voir quelle surprise elle me réserve. Ouh, ça me fait vibrer un nouveau jeu Pokémon, je suis trop content, c'est un petit peu un mélange pour Minecraft et Pokémon là, c'est pas pour me déplaire, clairement, alors, vas-y, balance-nous ça, Pokémon Quest, boum, la petite capture d'écran qui va bien, Alors, on a plusieurs petits endroits sur l'île, je suis tellement content de me réveiller ce matin et de voir tout ce qui est sorti pendant la nuit, mais c'est malsain de le faire durant la nuit, allez, touchez pour commencer, on démarre notre aventure tout de suite. Oh, il y a déjà un sablette ? C'est quoi ça ? D'accord, c'est une grosse Pokébole. Regarde ça, les petits Pokémon sauvages. Mais c'est fort ! Mais qui aurait imaginé ? Qui aurait imaginé ça ? Bzz bzz, brrr, zap zap ! Je peux me faire les doublages. Ça, c'est Pokapi 4, un drone conçu par la Silvia Sarl, S-A-R-L. Il m'aide entre autres en repérant la position de trésors, qu'est-ce qu'il lui prend ? Il a un comportement bizarre. Qu'est-ce qu'il se passe, Pokapi ? Voilà, il est cassé. J'ai l'impression qu'il n'a planté, rien à faire, je dois le réparer. Bi-bip ! Ok. Alors... Ressentiement des paramètres, c'est-à-dire le nom du propriétaire. Ah bah carrément, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, EMB d'un coup. Bim bam boum. Ok, ça s'est fait. Je vais utiliser maximum... Oui, mais ça suffit, il n'y a pas besoin de mettre plus de caractères. Notification de l'actualité du jour. Oublie le flash-info, Pokapi, je dois exploser, je dois partir faire du repérage. Affirmatif, lancement du programme de reconnaissance. Objectif, IL-3D. Données de ligne introuvables. Guide local nécessaire. Ok, alors comment on dirige ? Oh ! Présence Pokémon autochtone détectée. Sujet nécessaire d'acquisition de données géographiques. Eh bien, il y a tout le monde, il y a Evoli, il y a Bulbizarre, il y a Salamèche, il y a Pikachu, il y a Evoli, il y a Eucalcarapuce, il y a tout le monde ! C'est génial ! Suggestion d'action, recueillir. Ouais, je suis un fanboy, je sais. Recueillir un Pokémon, lancer la procédure. Coup de la foi, allons-y. Touchez les Pokémon sur votre premier partenaire. Bah oui, bah direct. Direct Pikachu. Oui, bah oui, bah oui, mon Pikachu, il vient avec moi direct. Pikachu est avec moi. Procif, c'est terminé, EMB. Exploration de rien avant possible. Ok. Alors montre-nous ce que tu nous réserves. Début de la quête. Les Pokémon se déplacent tout seul vers les ennemis et les attaquent automatiquement. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pokémon en vue. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait ? On fait rien ? Vas-y, d'accord. On dirige un petit peu. Oh, c'est en temps réel ! Mais fort ! Ah d'accord. Mais du coup, on fait quoi, nous ? Ah d'accord, on peut gérer ses attaques en bas. Il suffit de toucher l'icône correspondante. Ça devrait être beaucoup plus facile en tactile. Fort ! Mais c'est énorme. Par contre, on peut pas diriger... Ah d'accord. Par contre, on dirige rien. On dirige que dalle. Qu'est-ce qu'on a sous la caméra en haut ? Euh... On a ça. Ok. Pokémon en vue. Vas-y, Tonnerre. On va le tenter avec Tonnerre. Oh là là ! Oh, petit Pika, mais t'es fort ! D'accord. Ah oui, les bruits sont énormes ! Fin de l'assaut. D'accord. Et euh... Non, c'est quoi ça ? Si j'appuie dessus, ça fait quoi ? Ah, il fait une esquive. Et là, auto, c'est quoi ça ? Ah ! Patata. Pokémon super puissant ! Éclair ! Boum ! Oh, punaise, il est énorme ! C'est quoi ça, auto ? Ah non, ça veut dire qu'il fait ses attaques automatiques. C'est nul. Boum ! D'accord. Et du coup, il se déplace tout seul, le petit Pikachu ? Niveau terminé. Ok, résultat de la quête. Niveau 2. Ah, c'est les mêmes bruits ! C'est fort ! Ok. Gemmes de puissance. Les gemmes P sont des objets importants qui renforcent le Pokémon quand ils sont équipés. Le mieux, ça serait de mettre la caméra carrément en bas. D'accord. Les gemmes P obtenus seront de plus en plus puissantes à mesure de progresser dans l'aventure. D'accord. Plus 50 d'attaques. D'accord. Pfiou ! Bon, ça suffit pour le moment. Maintenant que votre quête est finie, tâchons de trouver un endroit pour installer notre base. Ça marche, ça me va. Alors, qu'est-ce que tu peux nous proposer au niveau de la base ? C'est une prime par la même idée, on va pouvoir installer notre base ici. Oh, au fait, ces pierres bizarres qu'on a trouvées, je me demande si elles peuvent nous être utiles. Alors que vous sortez des pierres, le corps du Pokémon se met à briller. Placez les gemmes P que vous êtes tenus pendant votre quête sur l'amulette P des Pokémon. Alors, Pikachu. Ok. Ok. Les amulettes sont de mystérieux accessoires que portent les Pokémon vivants sur l'île 3D. Placez les gemmes P dans les encoches pour augmenter les stats des Pokémon. D'accord, il faut le choper. On le met là. Appuyez sur le bouton pierre-stasse pour faire tenir celle-ci au Pokémon et l'empêcher d'évoluer. Ok. Euh, ouais. Ok. Ok, on revient. On est au niveau 2 avec PikaPika. C'est génial. Ah, Pikachu, qu'est-ce que tu en penses ? T'es content d'être là ? Enfin, un nouveau jeu avec toi ? C'est pas cool, ça ? Depuis le temps qu'on voulait en refaire un jeu. Le Pokémon s'en a pas gagné en puissance profitant pour démarrer une nouvelle quête. Alors, quête. C'est pas mal le principe, hein. Bah surtout que c'est un free-to-play, c'est gratuit. Encore pas, ça va pas se plaindre. Vous pourrez démarrer une quête en touchant l'icône d'un niveau. Le but de ce jeu est d'explorer l'île pour trouver et couvrir ses trésors. Ok. 200. On est à 254. Ça, ça doit être la puissance, je pense, 254. Début de la quête. Allez, vas-y, Pika. Alors. Tiens, regarde. Pokémon en vue. Eclair. Boum. Ça, c'est fait. D'accord, on peut attaquer vachement à distance avec Eclair. Ça, c'est cool. On va descendre deux coups, il est défoncé, lui. Allez, ça, c'est fait. Fin de l'assaut. Alors, ouais, on est vraiment sur un truc où tu contrôles vraiment que les attaques. Pokémon en vue. Oh, ils sont trois. Vas-y. 1, 2, 3, attaque. Tonnerre. Hop là. Allez, vas-y. Ok, ça, c'est fait. Ah, du coup, est-ce qu'on lui refait une attaque Eclair ou pas ? Non, ça devrait suffire. Bon, on va attendre qu'il attaque comme ça. Voilà, très bien. Pokémon en vue. On a chopé un petit truc. Vas-y, attaque Eclair. Ah, je l'ai pas eu. Ah, il était trop loin. D'accord. Ok, ça, c'est fait. Alors, deux nouveaux Pokémon apparaissent. Attaque. Tenez. Oh là là. Ah oui. Ah, on a chopé un truc mystère. D'accord. Pokémon sauvage apparaissent. Elle défonce-la, mais défonce-la mon ami. Allez. Vas-y, il reste plus que lui, il reste plus que le petit ratata. Oh, c'est un gros miaousse. C'est un gros miaousse. Pokémon sauvage apparaissent. Vas-y, Eclair dans sa trompeta. Vas-y, Tonnerre avec eux. Allez, 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 allez. Vas-y, Tonnerre. Allez, tu dis ça. Ah, on fait moins la maline. Qu'est-ce qu'il n'a pas besoin ? Eh bien, voilà. Bien joué, Pikachu. Tape là. Tape en 5. Niveau terminé. Ok, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a chopé ? Ok, niveau 3. Tiens, on a ouvert un nouveau compartiment. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Des petits machins. Gemme endurance. PV après réanimation 5% et notre gemme d'endurance. D'accord. Je sens qu'on va se faire une petite playlist de Pokémon Quest avant Pokémon Switch. Analyse des ingrédients en cours. Comestibilité confirmée. Probabilité d'attractions de Pokémon par l'odeur suffisante. Ouais, attends deux secondes. Attends. On peut pas y aller ? Il faut retourner à la base pour l'instant. Eh bien, retournons à la base. Vous pouvez commencer à cuisiner et utiliser des ingrédients trouvés sur l'île 3D pour préparer des bons petits plats pour les Pokémon. Alors. Vous pouvez aussi attirer des types particuliers de Pokémon en cuisant des plats qu'ils adorent. Touchez les ingrédients et placez-les dans le chaudron. Une fois tous les ingrédients dans le chaudron, la puissance peut commencer. Ok. Ah d'accord. D'accord. Tu nous dis exactement ce qu'il faut qu'on mette pour l'instant et après on tentera nos propres recettes, c'est ça ? Cuisiner. Oui. S'il vous plaît. Le temps de cuisson de vos plats est terminé par le nombre de quêtes que vous terminez. D'accord. Vous pouvez utiliser les coupons BP pour terminer une préparation sans attendre. Bien sûr pour le free to play si tu veux acheter. Euh... Oui mais non. Ouais mais non. Non, 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 non. Oh, on est obligé pour l'instant. D'accord. Bon allez vas-y. Bien évidemment. On est dans un free to play les gens. Il faut que les gens puissent acheter des choses. Ok. Nouveau plat. Le mec favori de certains pokémons de l'île 3D. Oula, 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 oula. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah d'accord. Ah oui d'accord. Ils viennent directement là. Ratata vous a rejoint. Ajoutez au Pokédex. Tata, ta, 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 ta. D'accord. Vous avez accueilli un nouveau pokémon. Continuez sur votre voie et a-t-il raison davantage ? Rukul nous a aussi rejoint. Ajoutez au Pokédex. C'est cool ça. Intégrer dans votre vie du pokémon que vous avez recueilli. Ils partaient accomplir des quêtes. Ah, on peut se balader jusqu'à 3 pokémons. Regarde ça, regarde ça. Attends. D'accord. On les met dans les petites cases pour qu'ils nous accompagnent. Et du coup ils évoluent aussi avec les niveaux ou pas ? Je pense hein. Alors la question est de savoir s'ils évoluent. Je pense qu'on va voir ça très très vite. Ouais. Automatique. Ouais c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple comme ça au moins on va pas se faire embêter. Très bien. Donc c'est important que ça cuit. On va repartir en quête. Par contre avant de partir en quête. On peut pas balancer les gemmes sur Pikachu. Bon c'est pas grave. Allez. La puissance de votre équipe est calculée à partir du nombre de PV et la stat d'attaque des pokémons qui la composent. La puissance des ennemis que vous rencontrez dans les quêtes est affichée dans chaque icône. D'accord. Les pokémons dont le type est identique à celui du niveau bénéficient d'un bonus de PV et d'attaque. Ok c'est pas super compliqué non plus. On est à 660. Ça va ça laisse le champ libre pour ça. Ça laisse le champ libre. C'est intéressant je pense qu'on va s'en faire plusieurs épisodes de ça si ça vous tente. Alors par contre regardez il y a ma petite caméra qui se place là. On va la placer plutôt là parce que du coup il y a pas mal d'attaques inférieures. Il y a l'attaque tornade, éclair et puissance. Du coup il y a plein de choses. Je pense qu'avec le tactile clairement c'est beaucoup plus simple. Mais là c'est vrai qu'on est sur la télé donc autant faire comme ça. Mais clairement c'est le genre de jeu que tu joues au tactile. Alors les gars qu'est-ce qu'on a ? Attaque tornade. Vas-y. Ah ouais c'est pas mal à distance. Voilà, puissance. Bon la toute façon on les défonce avec ses... Ah quoi que Rattata est en train de souffrir quand même. Et Rattata il prend cher hein. Il va falloir faire gaffe à lui hein. On peut pas, on peut pas le soigner un truc comme ça. Attends on va faire l'attaque tonnerre dès qu'on peut. Parce que Rukul et Pika ça va encore. Oh là là le co-confort. Ouais mais attends le problème c'est que... Merde. Fais ça, vas-y attaque tonnerre s'il te plaît. Parce que là il souffre hein. C'est Rattata qui souffre le plus hein. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Euh Rattata il va crever là hein. Il peut pas être méchant mais euh... Allez vas-y il reste le co-confort hein. Normalement il peut pas faire grand chose mais... Oh punaise. Il me fait vachement mal. Il a quoi une attaque charge ? Allez ça c'est fait, très bien. Oh là 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 là. Ils sont dégonnais. Ok. Niveau terminé, on a chopé une gemme. On sait pas encore ce que c'est. Alors Rukul passe au niveau 2, 3. Ah d'accord on passe au niveau 3 Ratata et Rukul direct hein. Pikachu est au niveau 4. Allez on poursuit. Allez gemme endurance hein. Pas mal. On a chopé un gros truc jaune, je sais pas trop ce que c'est. Ok. Alors attends. Euh... Niveau des ressources en baisse ravitaillant disponible à la boutique connexion établie. Bah voyons. Bah voyons bien sûr. Bah voyons. On va aller bien sûr à la boutique hein. Très de même vous pouvez acheter des objets fort utiles pour vos quêtes sur l'île 3D. Pour acheter des achats il vous faut des coupons BP. Vous pouvez recevoir un cadeau régulièrement. Ah. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Les coupons BP sont extrêmement précieux et utiles. Pensez les récupérer. Ok. Ouais bah ouais c'est gratuit. Ouais mais s'il faut payer derrière ça va aller. Vous avez acquis les bases de l'exploration. Poursuivez les quêtes à travers l'île 3D et trouvez les trésors qui sont dissimulés. Alors d'accord. Alors par contre. Euh... C'est ratata qu'il faudrait peut-être euh... Attends regarde. C'est quoi ça ? PV après réanimation. Gêne d'endurance. Ouais. Je mets ça ici. On va juste aller euh... Euh... C'est ratata qu'il faudrait un petit peu améliorer parce que lui il va prendre cher sinon. Regarde. Vas-y. Mets ça là. Et euh... On peut lui mettre ça aussi ou pas ? Je pense qu'on peut. Ah c'est peut-être que dans les cases avec les cœurs ça. Ouais c'est que dans les cases avec les cœurs. Bon allez vas-y. On le laisse comme ça. On va faire encore une petite mission et puis on va arrêter là pour la première vidéo. Regarde. Objectif. Qu'est-ce qu'on a d'objectif là ? On peut obtenir des récompenses pour chaque activité. Ok. Des coupons BP. Regarde. Ici là on a fait ça. Obtenir. Ok. Très bien. On est en train d'avancer dans l'aventure. Très bien. On a quoi d'autre ? Début de l'aventure. Cuisiner de débutant. Non. Il me semble qu'il nous restait une quête avant d'avoir fini notre truc. Si je ne dis pas de bêtises. Alors voyons voir. Il reste une quête à faire avant de réussir. Objectif. On en a réalisé encore ? Non. Non. Pas du tout. Ah. Secondaire. Je n'ai pas vu les codes secondaires. Coeur à corps. Obtenir 15 fossiles. D'accord. Ah. C'est des partenaires électriques qu'on a eu tout à l'heure. Je ne sais pas trop ce que ça représente pour l'instant. On verra plus tard je pense. Allez. On repart en quête. On est à 798. Ça peut le faire. Moi je te dis ça peut le faire. Par contre c'est vrai que le ratata il prend cher très très vite. Quoi qu'on va finir. On va finir. On va aller jusqu'au boss. Tu sais quoi ? On va aller jusqu'au boss. On peut se monter de niveau et encoche. L'homme de niveau et des pokémons va avec leur nombre d'encoches. On sait bien. Pokémon en vue. Oh la la la. Oui il y a du monde. Vas-y vas-y. Et attaque tonnerre la rente. Ça fait du bien ça. Ouais. Carrément. Par contre si le ratata pouvait apprendre des attaques en plus après ça serait magnifique s'il vous plaît. Ok. Vas-y attaque éclair. Boum. Putain ratata il fait que dalle hein. Je sais qu'il n'est pas extrêmement fort mais quand même. C'est où après ? Est-ce qu'ils sont pokémons en vue ? Ouais vas-y. Attaque éclair. Il a choisi un piaf à bec. Il est juste un piaf à bec. Ah ouais non. De nouveaux pokémons apparaissent. Ok vas-y. Attaque. D'accord on peut carrément casser les arbres. D'accord. Ou carrément. Donc il y a vu qu'on récupère les ressources en cassant les arbres. Et j'aime bien franchement j'aime bien. C'est surtout que ça fait du bien de retrouver un nouveau jeu. de la licence pokémon en attendant pokémon switch. Et ça c'est plutôt sympa. Ok. Ça aurait été cool de pouvoir les capturer comme ça. Mais je pense qu'on les capture que en les attirant au camp. Allez attaque tornade. Et l'attaque tornade elle fait pas mal hein. Elle fait pas mal de mal hein. Elle fait pas mal de mal hein. C'est intéressant. Ok on a chopé une GMP. Vas-y tornade. Tonnerre. Faut que j'affaire que tu fasses. Euh... Ouais si tu peux faire la tornade donc tu peux le refaire. Vas-y tornade. Ok. Allez maintenant il va y avoir le pokémon surpuissant après non ? Ouais. Là c'est le pokémon surpuissant c'est le mini boss. Allez vas-y c'est un Abra. On a quoi ? On a quoi ? On a tonnerre qui est dispo. Allez vas-y on a tonnerre. On a tonnerre tout de suite. Histoire de... de tirer la zone. Il y en a où Ratata ? Ratata il est en train d'augmenter le truc. Allez tonnerre encore. Ok il reste que lui. Il reste que lui les gars. Faites attention. Il est quand même bassement puissant. Ah oui il se téléporte c'est vrai. Mais c'est énorme parce que même les attaques sont... sont axées sur ce qu'il fait de base dans le jeu. Allez vas-y vas-y. Plus qu'un coup. Yes. C'est bon. Parfait les gars. Tape-m'en 5 Pika. Allez. Ok on a une autre JMP. On a chopé deux JMP. Alors. Roku niveau 4. Pikachu niveau 5. Jam endurance. 74, 75. D'accord. On va en mettre une Arou cool du coup. Attends regarde. Avant d'aller chercher le boss. Jusque là tout se passe bien. Analyse de la force des Pokémon niveau proportionnel à la progression sur l'île. Solution. Rassembler davantage du Pokémon et de JMP. Ouais mais attends. Parce que là il y a notre mixture qui est prête. On va aller voir quels Pokémon on a attiré surtout. Tous les 22h environ des Pokémon viendront visiter votre base. Vous la possible de les accueillir dans votre équipe. Les Pokémon rares que vous croisez pendant les quêtes sont également susceptibles de venir dans votre base. D'accord. Un terme d'objectif principal. Ouais montrement. Début de l'aventure. Ouais récupérer. Recharge la batterie. Ah punaise. C'est ça ça va être. Ouais c'est pour ça que c'est un free to play. En fait tu peux pas jouer indéfiniment quoi. Tu peux pas jouer indéfiniment. Il faut vraiment recharger les batteries à chaque fois. D'accord. Et ça malheureusement soit tu attends soit tu payes. Nous on va attendre clairement. Ce qui est bien c'est qu'on va avoir le temps entre chaque épisode. Du coup c'est pas trop trop mal. Allez vas-y montre nous ce que tu as. Je vais me favoriser certains Pokémon. Alors qu'est-ce qu'on va accueillir comme Pokémon ? Et c'est un... Attends je connais ce bruit. J'allais dire Goupil tu vois. Bah on va remplacer Ratata par Goupil hein. Je suis désolé mais il y a un moment euh... Attends par contre on va cuisiner un poil. Vas-y automatique. Ouais cuisine moi ça. Ouais vas-y cuisine ça. Alors attends dans notre équipe. Équipe. Je suis désolé Ratata mais il y a un moment euh... Il y a un moment faut pas déconner hein. Allez voilà. Allez au niveau 12. Oh... Funaise. On est carrément au niveau 12 et c'est sans doute un Pokémon rare ça. Je sais pas si euh... Vous me direz dans les commentaires si vous vous avez eu un Pokémon rare dès le début ou pas. Et si vous avez eu un Pokémon super puissant comme ça. Alors pour l'instant on peut pas lui mettre. C'est euh... On lui a mis quelque chose ou pas. Il me semble que oui hein. Bon bah écoutez. Allez vas-y quête. Je pense que oui parce que pour battre le boss à mon avis il fallait un Pokémon plus puissant. On est à 757 et il faut 850. Et on va galérer hein. On va galérer. Haha je te le dis on va galérer. C'est pas grave. Allez vas-y on te le tente quand même. C'est quoi l'urlement ? Je sais pas du tout. Oh là 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 là. On va guiller. On va guiller. Il y avait un dos du haut. Vas-y Tornade. Quand ça commence. Ok ça c'est fait. Attends mais on va regarder déjà que les Plémons commencent à perdre de la santé. T'imagines contre le Big Boss. Qui a 850 alors qu'on est à 757. On est quasiment à 100 de... De différence. Oh punaise. T'as vu le nom de Pokémon qui est apparu ? Oh l'angoisse. C'est quoi l'urlement ? Ok ça les repousse. Ça les repousse. Ça les repousse. Ça c'est une bonne chose pour l'instant. Vas-y attaque tonnerre d'un coup. Il fonce lait. Ok. Ok ça c'est bon. J'ai l'impression qu'on s'en sort pas trop trop mal pour l'instant. Fin de l'assaut. On est à 2 sur 4. Il y a surtout le Big Boss qui est à la fin. Et je me demande qui va être le Big Boss. Pour l'instant on s'en sort pas mal. Je suis carrément rentré dans le jeu. Je le reconnais. Bah lui il est pas tout seul. C'est quasiment sûr. Ouais t'es sûr. Vas-y attaque tonnerre. On commence à faire la blessée. Ok. Allez du coup. Plus hurlement ça servira à rien là. Ok c'est du nouveau Pokémon appareil. Vas-y éloigne on est un peu. On leur balance ça. Plus la Tornade. Attends mais la Tornade elle est partie vachement loin. Pourquoi elle est partie aussi loin ? Elle est ouf. Allez. Oui. Oh des nouveaux Pokémon et puis après je sens. Ça sent ça sent le Boss après. Oh le Boss je le sens directement après là. Car on a chopé un truc sympa là. Allez fin de l'assaut. Le Big Boss. Oh c'est un Ratatac. Oh c'est un Ratatac. Ok très bien. Pokémon super puissant. Vas-y on balance éclair. Tornade. Oh il a appelé ses copains. Hurlement. Voilà. Éloigne-les. Comme ça on fait l'attaque tonnerre après. Vas-y tonnerre. Oh là là on va galérer. On va galérer. On va galérer. Vas-y on le rejoint. S'il vous plait. Hurlement. Éloigne-le. Éloigne-le. Le temps que Kachou revienne avec son attaque tonnerre. Ok. Ça peut le faire. On a 3 Pokémon les gars. Faut pas que Kachou des 7 par contre. Attaque tonnerre encore. On peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. Vas-y éloigne-le. Éloigne-le. Félicitations vous avez vaincu Ratatac. Tapement 5 encore Pika. Voilà. Et bah qu'est-ce que tu veux. Niveau terminé. Et bah on est très bon. Et ça va clôturer ce premier épisode qui s'est magnifiquement bien passé. Ok. Parfait. J'aime d'endurance. Et bah écoutez. On va voir un petit peu ce qui se passe une fois qu'on a battu le boss. Mais euh. Ma foi ça s'est plutôt bien passé là. Même si je t'avoue qu'on aurait galéré. Cool. Vous avez trouvé la statue de prolifération. Les Pokémon jusqu'au niveau 5 obtiendront plus de points d'expérience à la fin des quêtes. Cool. Tiens. Le boss qu'on vient de battre a laissé derrière lui une statue à l'effigie d'un Pokémon. De quoi peut-il bien s'agir ? Identification. Statue. Catégorie. Symbole de l'île. La statue est à l'effigie d'un Rattata. Elle évoque peut-être la prolifération de cette espèce que l'on trouve partout. Exploration de la zone terminée à recherche d'une nouvelle zone en cours. Début d'analyse déterminée. Indéterminée. Lancement d'une seconde recherche. Analyse de la statue. Recherche dans la base de données. Origines potentielles. Entre des légendes. Ok. Donc ça c'est fait. Ok. Et après on peut aller ici. On va pouvoir mettre une nouvelle base. Ou comment ça se passe ? 1000. 1100. Du coup on a peut-être notre équipe. On est où ? Recherche terminée. Nouvelle zone découverte. Alors on va aller chercher les objectifs. Et puis du coup on va s'arrêter là les gens. Vas-y. Prairie du pédard. Du départ d'ailleurs. Du départ. Pas du pédard ça veut rien dire. Les gemmes qu'ils sont des objets spéciaux qui permettent d'améliorer les capacités. Vous pouvez les gènes dans les encoches de couleurs. Voilà. D'accord. Ok. Et dans les 4 secondaires. Objectif normal. Vaincre 50 Pokémon. Et ça c'est fait. Et bah écoute. Et bah écoute. Parfait. Écoute. On va s'arrêter juste là je pense. Je pense que ça suffira amplement pour aujourd'hui. Voilà. Le jeu est juste là. Ah Pikachu est tombé. Voilà écoutez. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas. Vous me le dites dans les commentaires. On continuera ça dans un épisode 2. Pourquoi pas. Vous me dites si ça vous plait. En tout cas moi je suis méga IP. Je trouve ça quand même super cool à faire. Donc avec grand plaisir. On se fera la suite. C'était l'épisode 1. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Sur toutes les infos de Pokémon Switch. Qui est sorti. Et enfin. Dont le trailer est sorti. Et toutes les infos que je vous ai donné ce matin. Abonnez-vous. Likez. Partagez. Si vous avez kiffé. Moi je vous invite à être sur la chaîne ou pas. Ca dépendra encore et toujours de toi. D'ailleurs ton écran. Salut salut. Hey. Follow me no. Down. Down. The far we go. Hey. Hey. Follow me no. Down. Down. The far we go. Now I'm not trying to make this